Bonjour à chacune et à chacun de vous. Heureux de vous retrouver pour ce neuvième épisode. Je vous espère tous en forme et si vous ne l'êtes pas, nous pensons fort à vous. Vous voyez, vous voyez, l'horizon, oh là là, ça sent un petit peu le déconfinement, vous ne trouvez pas ? En mars-avril, la vie se confine. En mai-juin, la vie commence à se déconfiner. Allons-nous repartir comme en quatorze, comme on dit ? Et si cela était une chance pour exister autrement, oser sortir pour donner une densité plus forte à nos existences, oser la qualité, la beauté, la vérité de l'existence, sortir, se déconfiner, c'est repartir et continuer la route avec l'expérience du confinement. Eh bien, savez-vous que la racine du mot « exister » est sortir de soi, naître à soi-même ? Alors, sortons, existons, naissons ! Exister, personnellement, se joue dans une vie en mouvement, avec d'autres. Ces autres qui me manquent. Osons sortir de nos confinements en conjuguant nos relations au service du bien commun, accordés aux diapasons des plus en galère, des plus pauvres, conditions, de ne laisser personne en rade. Signes aussi de l'accueil de Dieu lui-même. Le secours catholique nous invite à cette belle aventure, renouvelée avec et à partir des plus fragiles. Vous en êtes de beaux aventuriers. Le chemin spirituel que nous traçons est une sortie de nous-mêmes, une naissance à nous-mêmes qui se joue dans une vie de justice et de fraternité. Curieusement, pour mieux sortir, il nous faut entrer dans une connaissance de soi qui nous mène petit à petit dans cet espace intime de notre cœur, dans la brèche de nos fragilités personnelles et collectives. Nos confinements, nous l'ont peut-être appris, non ? Jésus ressuscité aussi nous invite à sortir de nos tombeaux pour le rencontrer dans les Galilées d'aujourd'hui. Quels sont nos Galilées d'aujourd'hui ? Si nous revendiquons de rentrer dans nos églises, c'est, j'espère, pour mieux y sortir, y faire exister, édifier le temple de la création qui j'ai mis en travail d'enfantement, cette création, le temple qu'est mon frère qui crie, le temple que je suis, le temple du Christ vivant à la sortie du tombeau. En mars-avril, la vie se confine. En mai-juin, la vie commence à se déconfiner. Pour cela, il nous faut sortir, exister. Merci de continuer à nous envoyer vos pages de vie confinées, vos récits. N'hésitez pas. Prenez soin de vous, de vos familles, de vos voisins les plus fragiles et dans la joie, à bientôt de vous retrouver. Exister différemment, autrement, après nos confinements, c'est changer nos modes de vie au rythme du partage. Car sans être prophète, la crise sanitaire va plonger beaucoup d'entre nous dans une galère sociale. et sans partage, on vivote, on crève, comme dirait Annette Dupoitou. Ce virus nous apprend l'humilité, nous appelle à la communion et nous provoque à des choix, à des renoncements. Pas pour être triste, mais pour la joie, pour la fête. renoncer pour que chacune, chacun ait sa part pour bien vivre, sa place digne, pour construire ce monde que nous pressentons, que nous rêvons. D'où doit-on partir pour cela ? Eh bien, pour n'oublier personne, il nous faut partir des cris, des brisures, des blessures, des clameurs des pauvres et de la création. Si nous osons fonder à partir de là, nous n'oublierons personne. Notre monde, notre maison commune souffre de cela. La fraternité universelle appelle une charité globale dans un développement intégral en partant, toujours, 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 des plus fragiles, des plus exclus, des plus précaires. Les instruments, nous les connaissons pour les mettre en musique. C'est ce qu'il y a de plus beau et de plus tragique en même temps. Et il y a la foi qui fait la grandeur de l'homme, c'est l'amour. L'amitié, la fraternité, c'est l'amour qui nous fait vivre. Et puis, le respect de la nature qui nous est donné en partage, pas en exploitation. La transformation sociale, écologique, doit partir de la clameur des pauvres et de la clameur de la terre. C'est à partir de là que nos modes de vie doivent changer, doivent s'inventer, doivent se créer. Chaussons aussi les lunettes de la foi. Quelle est la première question de Dieu dans la Bible ? Eh bien, c'est « T'es où, Adam ? T'es où ? » T'es où, l'homme ? Un Dieu quêteur-chercheur de l'homme qui se cache, libre à nous de sortir à sa rencontre ou de se laisser rencontrer. Quelle est la deuxième question ? C'est avec Cain et Abel. Il est où, ton frère ? Où est ton frère ? Qu'as-tu fait de ton frère ? Libre à nous de sortir à la rencontre de nos frères. Jésus lui-même n'a cessé de fréquenter, de rencontrer les instruits, les marginaux, les fragiles, les exclut. Le cœur de la bonne nouvelle part de là. Le cœur de la réconciliation de l'homme avec Dieu et de Dieu avec l'homme part de là. Jusqu'à la mort, la résurrection comme passage, comme salut. Et l'Église, ces communautés en marche, eh bien, cette Église, elle est envoyée dans l'esprit à la suite de Jésus, avec Jésus. Annoncer aux pauvres la bonne nouvelle, aux captifs, la délivrance, aux aveugles, de retrouver la vue, libérer les éprimés. Le 4, 18. Pour y aller, il ne faut pas faire des grands programmes. Il faut d'abord répondre à la question, comme pour Pierre, « M'aimes-tu ? » « M'aimes-tu ? » Le pape Benoît XVI, dans l'encyclique, justement, « Dieu est amour », nous redonne les quatre balises qui permettent d'être fidèles à cette bonne nouvelle de l'Évangile et à être Église. Le kérigma, le martyrial, les tirguillas, diakonia, l'annonce de la mort et de la résurrection, le témoignage, rendre compte de l'espérance qui nous habite et puis célébrer la vie, célébrer les sacrements et puis servir les frères en partant des plus fragiles, la diachonie. Le quatrième se joue, se conjugue, tout ça se conjugue ensemble, mais peut-être que ce temps de pandémie avec ses conséquences qui vont durer est le kairos, le temps favorable de vivre la quatrième balise, la diachonie. En vivant cela comme un ADN constitutif de notre identité. Le secours catholique Caritas France, service d'Église, fondé sur l'Évangile, a comme mission de rayonner de la charité. La diachonie dans tous nos diocèses est ce déploiement pastoral de la charité et il nous faut le faire à nouveau frais dans ce temps inédit de pandémie, d'après pandémie. Il nous faut réveiller cette diachonie dans la foi et dans l'espérance. Lisons 1 Corinthien 13,13 « Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité, mais la plus grande des trois, c'est la charité. » Alors, une Église en sortie, c'est une Église qui existe. Merci à toutes les actrices, les acteurs de nos délégations, de nos diocèses qui vivent cette sortie pour une charité en acte. de nos délégations. – Sous-titrage